Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo nous allons nous attaquer à tous les buffs conquêtes du jeu. Alors ça veut dire quoi tous les buffs conquêtes ? Bah c'est tous les objectifs que vous pouvez faire qui vous donne un bonus, c'est important de les connaître, alors pas important de les connaître mathématiquement au chiffre près, mais c'est important de savoir à quoi ils correspondent. Donc dans cette vidéo on va s'occuper des buffs, dans une autre on s'occupera des objectifs, la golfurie, le pyromancien, un fire giant, un totem, une tour, un bastion, un phénix et enfin un titan. Dans une troisième vidéo on parlera des rôles, dans une quatrième vidéo on fera une vidéo où on expliquera les cinq rôles qu'il y a à connaître en conquête, bref vous l'aurez compris une série de vidéos qui est là pour vous expliquer la conquête de Smite saison 11. Bien évidemment vous allez me dire mais Iker est-ce que c'est important pour Smite 2 ? Bah vous aurez quand même les tenants et les aboutissants, la golfurie elle existe encore dans Smite 2, le fire il existe encore dans Smite 2, les tourelles, les phénix etc etc. Si vous voulez bien comprendre cette vidéo, le conseil que j'aurais tendance à vous donner, c'est de lancer une game en même temps, je sais pas, de regarder sur un téléphone portable ou sur un écran secondaire, bref vous allez dans une partie personnalisée, vous créez une partie. Vous allez toujours dans défaut, vous faites suivant, vous allez ensuite choisir la conquête, vous mettez en 1 vs1, vous pouvez laisser en format 5 vs1, il n'y a pas de souci, vous mettez le level que vous voulez, si vous avez envie de commencer le level 20 direct et des ultra puissants, on le fera plusieurs fois dans cette vidéo, donc voile et vous pouvez le faire. Je mets en serveur Europe, je crée la partie, moi je laisse à 1500 gold, les niveaux 1, j'ai pas envie de jouer contre un Gwanyu, j'ai pas envie de jouer contre un Ravana, je choisis, je joue contre un Agni, allez hop c'est parti, petit Agni des familles, je lance la partie. Donc l'objectif de cette vidéo sera d'expliquer cette fois-ci les buffs, si vous vous posez la question comment on commence ou pourquoi etc. j'ai déjà fait une vidéo sur les starters de la saison 11 qui seront mis en fiche à cet instant là, en fiche en haut à droite de votre écran. Bien sûr c'est une série de vidéos, elle a pour but de vous permettre de comprendre la conquête, si on devait tout faire en une seule vidéo ça serait une vidéo 4-5 heures je pense, donc je vais faire plusieurs séries de vidéos, dites moi si ça vous convient et si ça vous intéresse tout simplement de comprendre la conquête, je sais que c'est un mode de jeu où beaucoup de gens chaque année se disent cette année je me mets à la conquête et au bout de 3 games ils disent j'abandonne, c'est trop compliqué. Donc ici ça sera pour but de faire les choses étape par étape, vous verrez que ce n'est pas si complexe que ça, il faut juste comprendre ce qu'on doit faire et comprendre globalement ce que donne chaque objectif du jeu. Moi je ne connais pas, avant de réviser et de vous faire cette vidéo je me rappelais plus combien donnait que le buff purple donnait 12 de dégâts d'attaque aux perso physiques et 10 au perso magique. Globalement je ne savais plus, je savais que ça donnait de l'attaque mais je ne pensais pas qu'il y avait une différence entre physique et magique, il y a une différence de 2, c'est incroyable du cul. Voilà c'est pas obligatoire de connaître au mètre ou millimètre près ce que donne un buff mais c'est important de savoir en globalité ce que donne un blue buff, ce que donne un speed, ce que donne etc. Donc on va commencer ici par le blue buff donc le buff qu'on va généralement donner au solo laner. Alors notez une petite différence pour le blue buff, c'est le seul buff qui ne pop pas à 0 au timing ici, vous voyez que le début est dans 1 minute 10, bah à 0 il va y avoir, regardez ma mini map à droite de votre écran, il va y avoir le speed qui pop, le rouge qui pop, le buff support qui pop et le buff purple. Le seul buff qui ne pop pas au début c'est le blue buff car tout simplement le solo laner va commencer ici. Donc ça vous êtes au courant si vous regardez le starter donc ne soyez pas surpris de me voir commencer sur les harpies, c'est tout à fait normal. Ici je joue Fenrir jungle mais je simule le fait d'être un solo laner. On verra que je vais faire ça plusieurs fois, je vais faire ça pour le bleu, je vais faire ça pour le speed, je vais faire ça pour tous les buffs pour que vous comprenez le principe des buffs et ensuite on fera une vidéo un petit peu plus longue, enfin une vidéo où moi je cutterais énormément, où j'expliquerai le principe des totems. Les totems qui sont donc un objectif qui va pop sur les deuxièmes harpies ici. En fait quand vous tuez les harpies, que vous les tuer dès le début, dans deux minutes il y aura un nouveau camp ici qui s'appellera les totems et qui améliorera les buffs. C'est très important de faire ce camp là au début pour pouvoir avoir sur la deuxième série de buffs que vous allez faire, puisque les buffs durent deux minutes et il repop en deux minutes et bah vous allez ainsi pouvoir avoir dès votre deuxième buff un totem dessus si votre jungler a pensé à le faire rapidement. On va aller sur le bleu, vous voyez le bleu pop à 15 lui, voilà donc c'est le seul buff qui est décalé, les autres pop avaient tous pop à une minute et on va avoir un blue buff. Alors qu'est ce qui donne ce blue buff ? Déjà vous n'êtes pas obligé de le ramasser, vous pouvez le laisser à côté pour quelqu'un et ensuite vous voyez un timing pour le timing dessus. Alors c'est pas le temps pour le ramasser, c'est le temps pour qu'il revienne sur l'objectif je crois et voilà donc je vais prendre le bleu et je vais avoir un buff. Là vous pouvez appuyer sur alt et mettre votre curseur dessus, vous avez des informations mais vous n'avez pas tout. Un blue buff ça donne donc 4 pm par seconde, donc 4 de régène mana par seconde, plus régénération de 2% de mana manquant à chaque fois qu'un dieu est touché par une compétence. Donc à chaque fois que vous touchez un dieu avec une compétence vous récupérez du mana. Ce qui n'est pas écrit c'est que ça ajoute également sur les sbires de lane, donc les sbires de lane c'est ce qu'il y a ici là, les sbires de lane, vous ajoutez 5 de trous dommages. 5 de trous dommages ça veut dire 5 de dégâts purs, les dégâts purs c'est des dégâts qui ne sont pas réduits par les résistances de l'adversaire puisque les sbires ont des résistances, ils ont des défenses physiques et des défenses magiques tout comme votre personnage qui sont indiqués ici là, moi sur mon personnage en bas vous voyez ça c'est résistance, ça c'est protection physique, ça c'est protection magique. Donc je vais avoir 5 de trous dommages, donc je vais faire des dégâts légèrement plus élevés quand j'ai un blue buff que quand je n'ai pas sur les sbires de lane et je vais faire 3% des PV actuelles de la cible que je suis en train de taper quand je tape de la jungle. Donc un blue buff c'est de la régén mana, je fais des dégâts supplémentaires sur les sbires, je fais des dégâts supplémentaires sur les monstres de jungle. Ça ne sert pas en PVP à part que quand vous tapez un dieu vous récupérez du mana. Voilà pour le blue buff, passons maintenant au speed. Allez on se retrouve sur le buff de speed maintenant, on est à 1 minute 10 du départ comme j'ai dit à chaque fois je vais recommencer. Donc le buff de speed lui comme je l'ai expliqué comme le buff rouge, le buff support et le buff purple, il pop à 0. Et normalement on est censé faire un double pull avec un mid laner et aller sur le rouge en prenant le speed. Donc c'est classique, vous n'allez pas me voir ça puisque ici je suis tout seul. Mais le buff de speed, le buff de speed il est incroyable puisqu'il donne pas mal de mou speed. Vous allez obtenir 10% de mou speed supplémentaires. Donc vous voyez que là par exemple j'ai 370 de mou speed donc je vais en récupérer 10% donc ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Ça vous permet de rattraper les adversaires puisque vos adversaires eux ne l'ont pas. La particularité du mou speed c'est qu'en plus quand vous tuez un camp de la jungle, vous récupérez de la mou speed supplémentaire 2% et ça se cumule jusqu'à 3 fois. Donc le buff de mou speed donne 10% mais une fois le passif au maximum, une fois le cumul fait, vous montez jusqu'à 16% de vitesse de déplacement supplémentaire. Donc on va voir ça un petit peu, on va faire quelques camps et je vais vous expliquer le principe du truc. Bien sûr le buff de speed est fort sur mercurie parce que mercurie aime bien voir de la mou speed, ça le rend plus puissant dans son passif. Donc voilà par exemple. C'est pour ça qu'au tout début de la saison 10, le camp en donnait encore plus de mou speed donc c'était vraiment très très fort. Vous voyez que j'ai le buff de speed, il est là et il y a écrit bien 10% de vitesse de déplacement bonus, cumulable 3 fois, 2% de vitesse de déplacement par élimination, assistance de monstre de la jungle. Donc vous voyez qu'actuellement j'ai 10% de mou speed, je suis actuellement à 409, à 409 pourquoi ? Puisque j'avais 370, 370 plus 37 et bah ça fait 407. Je vais donc ici faire un deuxième camp. je fais mon deuxième camp et vous voyez je suis passé à 440 pour chaque sbire que j'ai buté. Donc là maintenant j'ai un bonus de 16%, je crois que je l'ai déjà, 440 ça me semble déjà pas mal. Je pense pas que je puisse augmenter encore plus ce mou speed, je pense que je resterai à 440. Après rappelez-vous qu'à chaque level que vous prenez, vous gagnez en mou speed. Voilà donc je suis à 440 parce que 440 semble être le maximum donc il est cumulable 3 fois, il est indiqué ici. Vous voyez qu'à chaque fois que je tue l'un des monstres, le buff dure un certain nombre de laps de temps et il finit par redomber. Donc en gros vous avez 10% permanent et vous pouvez récupérer 6% derrière en tapant. Donc là bien évidemment je vais tuer un troisième camp pour voir combien de temps ça dure parce que je suis assez curieux et bah ça dure 15 secondes de bonus. Le bonus dure donc 14, 14, 15 secondes je crois. 15 secondes de bonus et ensuite ensuite vous voyez il descend. J'ai encore augmenté vous me direz bah t'as 451 what the fuck I care. C'est parce que rappelez-vous en conquête ils ont supprimé les bots il y a un an et demi ce qui fait que du level 1 à 7 on a de la mou speed qui augmente à chaque level et une fois qu'on a passé le level 7 on a l'équivalent des anciennes bots parce qu'on les achetait à peu près au level 7 on faisait notre bac et hop on les avait donc ils ont équilibré comme ça. Voilà pour le buff de speed passons maintenant au prochain buff qui sera le buff rouge. On passe maintenant au buff rouge donc le buff rouge est réservé à ceux qui veulent faire beaucoup de dégâts puisque l'ajout du buff rouge c'est de la puissance physique et de la puissance magique. Vous avez tout d'abord un ratio de puissance en pourcentage donc quand vous faites quand vous faites le buff rouge vous avez 10% d'AD ou 10% d'AP supplémentaire donc ça veut dire que vous augmentez considérablement vos dégâts en late game vu que c'est un pourcentage. Et ensuite vous avez 10 d'AP et 5 d'AD. Alors pourquoi on a plus d'AP que de l'AD c'est parce que l'AP est plus facile à monter dans smite. Les objets à AD vont tourner autour de 30-40 les objets à AP vont tourner entre 70-80 donc c'est toujours le rapport de 2. L'AP a toujours x2 par rapport à l'AD dans smite puisque c'est beaucoup plus facile de monter l'AP. Donc voilà c'est un buff principalement qui va vous permettre de burst plus facilement les cibles. Pourquoi on le prend pas chez les assassins ? Parce que les assassins ont besoin souvent du mou speed donné par le speed qu'on parlait juste avant pour pouvoir faire plus de dégâts. Le buff rouge on va donc essentiellement le donner au mid laner mais on peut éventuellement le donner à un ADC en late game parce qu'à gagner 10% d'AD ça peut être très très efficace. Donc voili voilou on va faire ce petit rouge et on va le récupérer. La durée est bien évidemment de 2 minutes et le bonus est suivant 10% de puissance physique et magique plus 10 de puissance magique et 5 de puissance physique. Là vous voyez ça tient sur quelques lignes donc c'est assez facile. Passons au suivant on passe au suivant on va s'attaquer au purple. On passe maintenant au buff violet ou buff purple. Bien évidemment purple c'est pour parler en anglais si vous avez besoin de parler avec un anglais sinon c'est buff violet, buff ADC, comme vous voulez. C'est un buff qui pop à 0 comme les buff précédents tout sauf le buff bleu j'en le rappelle et ça dure 2 minutes. C'est un buff qui va vous donner 10% de vitesse d'attaque. Donc finalement est-ce qu'un buff purple ça peut pas être mis sur un Bamana en laitiem, un Osiris, une Bellona, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'en général c'est plutôt un buff réservé aux ADC. Aux ADC physique ou magique donc ça peut être très bien aller sur un Anur par exemple. Ça va aller incroyablement bien également sur une Freya, une Sol, un Holoround etc etc. Mais ça donne pas que 10% de vitesse d'attaque. Ça donne également des dégâts d'AD. Les dégâts d'AD c'est ceux qui sont mis sur ici là. C'est sur le 65 d'attaque de base. Quand vous avez des dégâts AD, ça veut dire que ça va pas augmenter vos dégâts de spell mais ça va augmenter vos dégâts d'auto attaque. Et bah ça, ça va donner 10 d'AP en attaque de base et ça va donner 12 d'AD en attaque de base. Donc vous allez faire plus mal avec vos autos. Vos sorts ne sont pas concernés par ce délire là. Donc voilà le principe. Donc ne faites pas un purple sur un perso magique. Genre si là, ça va pas servir à grand chose. Et vous le voyez, toujours un buff qui dure 120 secondes. Et vous le voyez, augmente la vitesse d'attaque de 10%. Les dégâts magiques des attaques de base augmentent de 10 et les dégâts physiques des attaques de base augmentent de 12. Donc en gros là mon Fenrir va faire légèrement plus mal avec ce buff là. Et il a une vitesse d'attaque accrue. Vous voyez que je suis passé à une 13. Et ma main attaque de base est passée à 80. Voil y voilou. Passons maintenant au dernier buff, le buff support. Et on s'attaque au buff support. Le buff support pop à 0 comme le buff purple, le buff rouge et le buff jaune. On rappelle que le buff bleu pop à 15. À lui, le buff support est un buff qu'on va essentiellement comme son nom l'indique le laisser au support. On peut également l'appeler le green buff ou le buff vert si vous voulez le dire à la française. C'est un buff qui va vous donner 10 d'HP5 et de MP5. Donc ça vous donne de la régène point de vie, de la régène mana. Et ça vous donne également 100 PV pendant 2 minutes. Et si vous dépassez 50 de prot, vous obtenez 30 PV supplémentaires pour tout point au-dessus de 50 de de prot. Donc imaginons que vous avez 100 de prot physique et 0 prot magique, vous aurez 160 PV en plus. Et plus vous avez de prot, plus ce buff va vous donner des PV pour pouvoir permettre en late game, au support de tanker plus. Parce qu'en tant que support, vous allez aller chercher votre max protection et vous allez avoir grâce à ça des PV supplémentaires. Donc on le voit ici, 10 de PV5, 10 de PM5, 100 PV et PM max. Donc ça, hop ! C'est pour ça que vous voyez, si vous avez regardé les world saison 10, vous avez vu que parfois le mid laner le prenait pour avoir ce 100 PV qui permet en début de partie de rendre le personnage quand même très tanky. On voit que j'ai 819 HP en early, c'est quand même très fort avec mon Fenrir. Et ensuite, on va récupérer pour chaque tranche de 50 de protection issues de vos objets, vous obtenez 30 PV et PM max de plus. Donc imaginons que vous avez des objets qui vous donnent 200 de prot, ça fait 4 x 3, 12, 120 PV supplémentaires. Donc si vous avez 200, 200, vous avez 2 x 120 PV supplémentaires. Donc ça va être un truc qui va vous donner genre 300, 400 HP en late game. C'est quand même assez big pour le support. Et bien sûr, c'est un buff qui va... Alors je ne sais plus s'il y a la connotation et je ne crois plus que ça y soit, que ça fasse durer les buffs plus longtemps qu'avant. Ça, ça a été enlevé du buff. Voilà, voilà. Et vous le voyez, il reste encore 50 secondes de buff. Bah tout simplement, 50 secondes, c'est le temps qui va rester pour que le buff réapparaisse. Voili voilou, maintenant, passons au buff blanc. Cette fois-ci, nous allons parler des buffs blancs. Les buffs blancs sont présents sur la minimap ici et ici et ils popent à 1,30. Bon, le temps qu'ils popent, je vais récupérer un buff, je vais faire un petit peu d'XP de lane puisque bien évidemment, vous l'aurez compris, il ne faut pas attendre qu'ils popent dès le début de la partie, on ne va pas attendre dessus. Mais on va essayer de les faire et il faut comprendre qu'ils sont différents parce qu'on les appelle les buffs blancs parce qu'ils sont tous les deux blancs. Et surtout, ils ont une durée qui est beaucoup plus courte que les autres buffs. C'est pour ça qu'ils sont très particuliers. Ils ont une durée de seulement 1 minute. Donc, ils durent 1 minute. Il faut en profiter rapidement parce qu'ils vont vite, vite disparaître alors que les buffs purple, le buff violet, le buff bleu, tous les autres buffs, eux durent 2 minutes avec un repop de 2 minutes. Donc, on va comme ça faire la lane. On va bien voir d'ailleurs que c'est des objectifs qui vont être assez proches en termes de temps d'apparition puisque, on le rappelle qu'on a fait le buff environ à 15 secondes à peu près, on a terminé le buff. Donc, si on termine le buff à 15 secondes et qu'il repop en 2 minutes, ça veut dire qu'il repop à 2,15. Sachant que cet objectif-là pop lui à 1,30. Vous voyez qu'ils ne sont pas si décalés que ça. Donc, il faut essayer de les faire assez rapidement quand il pop. Sinon, on se retrouve à devoir choisir entre faire le buff purple ou faire le buff blanc. C'est un objectif qui sera souvent contesté. Donc, la petite technique, ça peut être de récupérer tout simplement les deux petits. La stratégie sur ce petit camp, c'est de récupérer les deux petits quand il est contesté, de laisser le grand et de regarder comment réagit l'adversaire s'ils veulent vous le laisser ou s'ils veulent vous contester. Donc là, vous voyez, on est à 1,28, 1,29, 1,30. Boum ! 3 petits monstres apparaissent et il faut tuer les deux petits, je vous l'ai dit, pour avoir un petit peu d'XP et ensuite, on tue le gros quand on est sûr que l'adversaire ne le conteste pas ou alors il faut garder un sort pour le finir. Le buff blanc, lui, vous donne, il dure 60 secondes, il donne 50 de PV en bouclier plus 20 par niveau. Donc, 20 par niveau fait en late game 20 fois 20, 400. 400 plus les 50, boum ! Bonus de 5 de prot et de 0,5 par niveau. Alors ça, c'est moins connu par les gens mais ça donne également des prot. Donc, ça va donner, pour 2 de prot, ça va donner 1. Donc, ça va donner jusqu'à 15 de prot. Ça va donner jusqu'à 15 de prot en plus pour les alliés. Donc, voili voilou pour le buff blanc qui donne à la fois du bouclier et à la fois des protections. Notez que ça dure que pendant une minute avec un temps de repop, vous le voyez, regardez, quand on le termine à peu près et on est quasiment sur un repop. Vous voyez qu'il va avoir fait quasiment les trois quarts ou quasiment les trois quarts du repop. Donc, c'est un objectif qui repop en beaucoup plus rapidement que deux minutes. Vous l'aurez compris. Il pop à peu près une tranche, je crois, quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'on purple, il est déjà là puisqu'on est à 2,58. Donc, vous voyez que c'est des objectifs qui vont être un petit peu difficiles de faire les deux. Il faut vraiment le faire dès qu'il pop. Comme ça, on va pouvoir profiter de son purple et faire l'aller-retour et ne pas avoir que la lane à faire. On va pouvoir faire les deux. Et là, vous voyez qu'à 3 minutes 12, il est refait. Donc, 3 minutes 12, sachant qu'il a pop à 1,30. Oui, il a 1,30 de repop, sachant qu'il a fallu du temps pour le clean, etc., etc. Donc, voilà pour le buff bouclier. Passons maintenant au buff de la solo lane. Allez, on se retrouve ici pour simuler le début de la solo lane, tout simplement parce qu'après avoir fait le buff scorpion de la solo lane, on partira sur l'explication des totems. Donc, pour cela, il faut avoir clean ces harpies le plus rapidement possible. Donc, à 0, elles apparaissent. On est comme tout à l'heure, voilà, tac. On fait les deux petites et on fait la grosse. Et ensuite, on va sur le buff bleu. On est largement en avance. On voit que Fenrir, ça reste quand même un excellent jungler. Pas de soucis pour le petit Fenrir. Et boum, on est parti. On arrive sur la solo. On a fait le camp avant les 15, donc on regardera à partir de quand il réapparaît. Paf ! On va arriver sur la solo. On fait les archers. Comme d'habitude... Pourquoi on fait les archers ? Tout simplement pour essayer d'avoir d'élastite. Parce que l'élastite dans Smite, c'est très sous-estimé par les gens en général. Mais ça reste quand même une mécanique... Essayer d'une mécanique importante pour essayer d'avoir le plus de goals possible. Alors, sur la solo, on rappelle, il y a le totem qui apparaît ici. Et lui, il apparaît à une minute. Mais le buff scorpion de la solo et de la duo, lui, il pop à une minute trente. Donc, on a encore un petit peu le temps. On a le temps de faire deux lanes. Et ensuite, on va avoir le pop simultané, comme sur la duo lane d'ailleurs, du naga et du buff scorpion. Vous voyez ce camp-là, ici, qui sera à 8 minutes un téléporteur. On en parlera dans une autre vidéo. Et ici, le camp scorpion, lui, il apparaît à une trente, comme le naga. Donc, on va faire ici. Hop ! Vous voyez le petit scorpion. Donc là, on notera qu'il n'y a pas de petit avec lui. Et quand on le récupère, il nous donne quoi ? Il nous donne un buff, lui aussi, d'une minute seulement. Donc, comme pour le buff bouclier. Sauf que lui, il donne temps de recharge réduit de 5% plus 0,75 par niveau. 0,75 par niveau, ne vous embêtez pas à calculer. Ça veut dire que cet objet vous donne 20%. Ce buff vous donne 20% de CDR. 20%, je répète. 20% de CDR au level 20. C'est beaucoup. Et donc, ici, on va se retrouver au totem. Forcément, le totem, on l'avait dit qu'on l'avait fait. Donc, 2 minutes plus tard, ici, pop un nouveau camp. Ce nouveau camp, il a changé. Ce n'est plus les harpies de départ où on a commencé sur la solo, etc. C'est maintenant un camp qui donne des totems. Donc, on va essayer de le clean. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez incroyable du cul. De manière complètement aléatoire, il va y avoir un totem qui va apparaître. Et a priori, c'est le totem rouge qui est apparu. Il est le même sur toutes les lanes. Et c'est donc un double buff que vous allez alors pouvoir choisir. Au début, vous ne pouvez pas choisir. Vous devez forcément choisir le rouge. Le rouge, qu'est-ce qu'il fait ? Le pourpre donne 10% de drain de vie. Et il donne 10% de drain de vie des compétences. Donc, ça veut dire que quand je vais faire des dégâts de compétences, je vais également avoir du drain de vie. Parce que de base, le drain de vie, c'est que quand on auto-attaque. Mais quand vous avez une compétence qui vous dit drain de vie des compétences, vous avez du drain de vie sur vos compétences. Vous voyez, ici, j'ai le buff rouge, qu'on a expliqué en début de vidéo, le 10 de puissance, etc. Mais j'ai également le buff totem qui donne drain de vie physique et drain de vie des compétences physiques et drain de vie magique. Donc, le drain de vie physique, c'est 10%. Le drain de vie des compétences physiques et drain de vie des compétences magiques, c'est 10% également. Donc, c'est un objet qui va vous donner 10% de drain de vie en globalité. Donc, en gros, je vais régénérer. Regardez, là, j'ai 950. Mais quand je fais ça, je vais régénérer un peu de point de vie. Ensuite, vous allez me dire, « Ok, Iker, c'est bien gentil, mais il y a combien de totems ? » Alors, il y a 5 totems au total qui vont se faire. Qu'est-ce qui se passe si on est counter jungle ? Si vous êtes counter jungle et que vous tuez tout le camp, vous faites pop quand même le totem dans l'équipe adverse. La technique, parfois, quand on veut counter jungle, c'est de laisser un des petits et de tuer les deux autres pour empêcher le pop des totems. Vous comprenez bien que le jungler doit aller faire ses totems. C'est très important parce que si ce n'est pas les totems que vous préférez, là, par exemple, c'est le totem de drain de vie. Bon, est-ce que le totem de drain de vie, j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je ne préférerais pas avoir un autre ? Voilà. Et bien, donc, vous allez petit à petit vouloir faire les totems dès qu'il pop. Donc, on rappelle, le premier camp, le camp des harpies, pop à 0. Donc, le deuxième camp de totems pop à 2 minutes. Ce qui décale petit à petit. À 4 minutes 28, vous voyez, au bout d'un moment, le totem. On fait le deuxième totem. Et là, il y a un autre totem qui est apparu. Pour l'activer, il faut mettre une auto-attaque. Et ensuite, il suffit de clean le camp. Tant que vous n'avez pas ramassé le buff, imaginons si le buff, il est sur le sol. Et bien, vous n'avez pas... Vous pouvez choisir, en fait. Si vous laissez le buff sur le sol, ça, ça a été bien codé de la part d'Aires. Vous faites le camp comme ça. Et là, vous voyez, je suis sur le camp rouge. Mais je vais faire le camp jaune. Je vais activer ici. Et je vais donc avoir le totem jaune. Donc, j'ai le speed classique, 12% de vitesse de déplacement. Et j'ai le totem jaune qui donne de la pénétration. Pénétration, c'est un peu court. Ça donne 5% de pénétration. Et 5% de pénétration flat. Donc, la pénétration flat, c'est, on le rappelle, si l'adversaire a... Par exemple, imaginons, là, il a 43. J'ai une auto qui va retirer d'abord la pénétration en pourcentage. Donc, je vais retirer 5% de 43. Ce qui représente 2 et quelques. Et ensuite, je vais retirer 5 avec mes 5 de pénétration flat. Voilà. Et petit à petit... Merde, j'ai mis 2 points dans le cri. Excusez-moi, je n'ai pas mis 2 points dans l'outil. On s'en fout. Voilà et voilà. Donc, bien sûr, ce camp-là, on l'avait fait à 4,30. Donc, il a été fini à 4,40. Donc, à 6 et quelques, normalement, ce camp-là devrait réapparaître pour nous donner le prochain totem. Et on se retrouve tout de suite. On se retrouve à 6,35. Il est bien réapparu. Et on va faire le troisième totem sur 5. Et on va découvrir les petits amis. Lequel ça va être ? Boum ! C'est le buff préféré des bid laners. C'est le totem bleu. Qu'est-ce que donne le totem bleu ? Le totem bleu donne 10% de CDR. CDR, on ne la voit pas in-game. Non, on ne la voit pas. On a 13 secondes. On va voir si on va l'avoir. Je vais prendre le totem bleu. Je vais ramasser le buff rouge. Et j'ai donc maintenant 10% des CDR sur mon personnage. Et ça se voit. Je passe à 11,7. Donc, 11,7. On a enlevé 1,3 seconde. On avait 13 secondes. Donc, 10% de 13 secondes, c'est 1,3 seconde. On réduit de 1 seconde, 3 si on fait 11,7 plus 1,3, on obtient 13 secondes. 11 secondes, 7 plus 3. Enfin, on m'aimait compris. Voilà. Donc, le totem bleu, on se retrouve dans quelques secondes pour le prochain totem. On se retrouve à 8 minutes 45, puisqu'à chaque fois, ça décale un tout petit peu avec les 2 minutes. Et nous bossons pour le quatrième totem sur 5. Donc, vous voyez que ça va quand même vite quand vous faites les totems dès leur apparition. Vous aurez très rapidement tous les choix. Le quatrième choix sera ici, donc, le totem de support, le totem vert. Alors, qu'est-ce qu'il donne le totem vert ? Le totem vert, il vous donne 10% de PV et 10% de mana supplémentaire. Donc, vous comprenez bien que si vous prenez le buff support qui vous donne des PV max, que vous prenez derrière le buff, le totem des supports, le totem vert, eh bien, vous allez avoir une augmentation de PV significative. Donc là, hop, on prend le totem vert, on ramasse et boum, vous voyez que j'ai mes PV qui sont augmentés de 10%. On a maintenant 1308 de PV. Et on se retrouve tout de suite pour le dernier. On se retrouve devant le dernier totem à farmer. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va pop après les totems ? Je crois que c'est de nouveau des harpies, je ne suis même pas sûr de ça, je ne me rappelle plus. Mais bref, il y a un camp qui continue d'apparaître, bien évidemment, mais il ne fera plus pop le dernier des totems, puisque le dernier totem est ici, et c'est lequel d'ailleurs ? C'est le purple violet. Donc, le violet, le totem violet, à votre avis, il vous donne quoi ? Eh bien, il vous donne 10% de vitesse d'attaque également. Donc, en gros, vous avez le buff purple qui, je le rappelle, de la duo lane, celui qui est là, qui va donner 10% de vitesse d'attaque et 10% d'attaque d'amage pour les physiques et 12% d'attaque d'amage, non, l'inverse, 10% d'attaque d'amage pour les magiques et 12% d'attaque d'amage pour les physiques. Et le purple ici qui va vous donner de la vitesse d'attaque. Regardez, vitesse d'attaque, 10%. Donc, on peut vraiment rattraper pas mal la vitesse d'attaque qui manquerait sur votre personnage ADC si vous prenez le buff purple plus le totem purple. Voili voilou, on a fait le tour de tous les buffs. Il n'en reste plus qu'un qu'on n'a pas vu, qui est, enfin, deux. Le buff, il y a un buff léger sur le totem et il y a un buff léger sur le fire giant, le petit fire giant buff. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo sur les objectifs principaux, puisque la deuxième vidéo, en tout cas si cette série vous plaît, la deuxième vidéo parlera de la golferie, du fire, du totem, des bastions, des tourelles, des phénix, du titan. Bref, on essaiera de donner pas mal d'infos sur ces objectifs-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a permis d'apprendre des choses, si vous y voyez un petit peu plus clair sur quoi choisir, etc., selon vos personnages. Bien évidemment, vous avez compris que si on veut, en tant que jungler, et qu'on joue un jungler comme Bakasura, on peut très bien prendre le speed. Et derrière, on prend l'amélioration purple. On veut jouer avec, on n'a pas beaucoup de pénétration dans notre build, on va aller chercher le totem jaune pour obtenir 5% et 5% de pénétration flat pour augmenter nos dégâts. Et vous le voyez, au bout d'un moment, ce ne sont plus donc des totems, mais ce sont de nouveau des harpies qui apparaissent sur ce camp. Voilà, voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne. Ciao !